On a vu précédemment ce qui avait un lien avec le chapitre relatif au commerce. Le commerce, on a cité que dans celui-ci, la base était la laisséité. Le Coran, la Sunna et le consensus ont indiqué la laisséité du commerce ainsi que le besoin des gens à faire le commerce. Certains savants disent que l'école juridique de la Malik est basée sur ce chapitre, sur cette base-là, et donc est le meilleur pour ce chapitre-là. Donc le contrat qui indique le consentement et l'accord des deux parties est obligatoire entre les deux parties. Et on aura l'occasion de revoir les différents types de contrats dans les chapitres suivants. On a un type de contrat qui est autorisé d'un côté et obligatoire de l'autre. On verra plus tard, Inch'Allah. Donc on a vu vente, achat, commerce, quoi. On a aussi vu le choix, le choix d'annuler la transaction. On a vu qu'il était possible pour l'une des deux parties d'accepter, de rembourser l'autre partie. Si on n'arrive pas à être d'accord, alors on va tenter une réconciliation. Lorsque le commerce, il est complet, la contraction, plutôt le contrat entre les deux parties, il est définitif. Tant que les deux parties sont ensemble après la finalisation de la transaction, eh bien chacune des deux parties conserve le choix de se rétracter et d'annuler cet acte-là, tant qu'ils ne se sont pas quittés. S'ils se sont quittés, et après qu'ils se sont quittés, l'un d'entre eux regrette son achat ou bien sa vente et demande à l'autre d'annuler la vente, il n'a pas l'obligation de le faire, mais c'est mieux pour lui de faciliter à son frère Allah, il l'a réconciliation pour ça. On a vu aussi ce qui avait un rapport avec les intérêts, comme quoi cela a été interdit de façon connue dans l'islam, dans le Coran, la sunnah et le consensus. Ça, c'est par rapport à la base du jugement. Quant à certaines questions d'ordre juridique secondaire, pas dans la base de la question, il existe certaines divergences sur les savants, et ça, ce n'est pas problématique. Il faut regarder, bien entendu, la divergence des gens de la sunnah, des gens des savants qui sont considérés. Il y a des gens qui peuvent être en divergence avec nous et qui n'ont apporté aucune importance, comme les chiites, par exemple. Donc on a vu plusieurs catégories, on a vu qu'il existait les intérêts en rapport avec le rajout et les intérêts en rapport avec l'ajournement. Et on a vu plusieurs cas dans les intérêts en rapport avec l'ajournement, pardon, avec le rajout. Qui peut me citer un exemple ? Est-ce qu'il est possible de vendre, d'acheter de l'or avec des euros ? Donc tu vas dans une bijouterie, tu donnes 1000 euros et on te donne 100 grammes d'or. C'est possible ou pas ? Oui, c'est valide. A quelles conditions ? Il faut que l'échange ait lieu de main à main sur le moment de la transaction. Si quelqu'un veut acheter de l'or nouveau avec de l'or ancien, c'est autorisé, oui, mais à deux conditions cette fois. Premièrement, l'échange de main à main au moment de la transaction. Deuxième condition, l'équivalence. C'est-à-dire l'équivalence en quantité, 100 grammes contre 100 grammes. Qu'il soit vieux ou ancien, il faut ces deux conditions-là. Des dates vieilles contre des dates nouvelles, c'est valide ou pas ? Oui, c'est valide, avec les deux mêmes conditions. Si on a de l'or ancien, 100 grammes, et on veut acheter de l'or nouveau avec 100 grammes, celui qui a l'or nouveau, il refuse d'accepter cet échange. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on vend l'or ancien, on obtient de l'argent, et après, on va acheter l'or nouveau avec. Si on a des dates, les conditions sont les mêmes. Échange de main à main sur le moment de la transaction, l'équivalence en termes de quantité. Si on va à l'épicerie, enfin au magasin, on achète des dates, 100 euros de date. Et il lui donne l'argent, la transaction, un an après. Est-ce que c'est valide ou pas ? C'est valide, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut échanger de l'argent contre des dates ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de condition ici, ni l'échange de main à main sur le moment, ni l'équivalence. Dans un magasin, on trouve de toutes choses, du blé, de l'orge, des dates, et ainsi de suite. On peut acheter toutes ces choses-là avec de l'argent, sans avoir comme obligation les conditions précédentes. Est-ce que je peux acheter une orange contre trois oranges ? Est-ce que je peux acheter une orange contre trois oranges ? Est-ce que c'est valide ou pas ? Par exemple, trois oranges d'origine marocaine contre une orange d'origine égyptienne. Est-ce que c'est valide ça ? C'est valide, oui, il n'y a pas de problème à cela. Oui. Même si cela a lieu après un an, il n'y a pas de problème. Si on ignore la quantité, donc si on ignore la quantité, j'ai des dates, et je vous ai des étudiants d'autres dates. Mais je ne sais pas il y en a combien. Est-ce que c'est autorisé ? Oui. Mais il y a deux conditions. Premièrement, il faut qu'on sache combien il y a, combien de quantité il y a, quelle est la quantité des dates dans les deux parties, l'achat et la vente. est-ce qu'on sabe ? Vendre des statuts, est-ce que c'est illicite ? C'est interdit. Des poupées, des barbies par exemple. C'est valide ou pas ? Non, ce n'est pas valide. Pourquoi ? Parce que c'est interdit. Et celles qui se font en coton, les poupées en coton, on peut les vendre et pas de mal à l'essentiel. Et on va accepter pour les enfants, ce qu'on acceptera pas pour les autres. Et la preuve, le hadith de Aisha qui avait une poupée de ce genre-là. Ok, c'est vrai. Vendre du vin ou de l'alcool. C'est interdit. De la cigarette. Quelqu'un vient, il dit, j'ai très mal à la tête, je suis fatigué. Je vais acheter des cigarettes. Il n'a pas le droit. On n'a pas le droit de vendre. Ni des drogues, ni de l'alcool. Ni des armes. La base, c'est que c'est d'autoriser pour les armes, sauf dans les périodes de troubles entre les musulmans, ou encore d'acheter de la part des brigands, des voleurs. On a le droit d'acheter des oeufs ou de vendre des oeufs, il n'y a pas de problème. Prenons un cas, tu trouves des gens qui proposent d'acheter, par exemple, un téléphone iPhone et le deuxième, il est gratuit. Est-ce que c'est autorisé de faire ça ? Oui, c'est autorisé, pas de problème. Un iPhone, par exemple, la société va vendre sur cet appareil-là à 400 euros. Et ils disent, on a un concours chez nous. Toute personne qui achète un iPhone, il s'inscrit, parce que son numéro de téléphone et ses informations sont coordonnées. Il est possible que tu gagnes un cadeau ou non ? On regarde. Si, s'ils ont rajouté dans le prix du téléphone quelque chose pour participer à ce jeu, ce concours-là, alors il n'aura pas le droit. Mais si, par contre, il n'a rien rajouté et il n'a pas augmenté le prix dans ce cas-là et qu'il gagne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, à condition que le prix de l'appareil ne change pas, ne change pas. Il n'y a pas d'incidence à cause de ce concours-là. S'ils rajoutent 10 euros, par exemple, dans le prix, dans le but de financer le cadeau, et que tout le monde va donc financer ce cadeau-là en payant chacun plus, alors ce sera interdit. Donc la condition, c'est que le prix du produit ne change pas. Est-ce qu'on a le droit de vendre sur la vente de son frère ou d'acheter sur la vente de son frère ? Non, on m'a dit qu'on n'a pas le droit. Donc quelqu'un vient acheter sur une marchandise à un prix et quelqu'un vient le voir et il dit non, moi je te le vends moins cher. Ou bien, il va voir le vendeur et il dit moi je te l'achète juste plus cher. Donc ça, c'est interdit. Il y en a qui vont faire exprès d'augmenter le prix de la marchandise dans le but à ce que personne n'achète du vendeur ou que la personne qui voulait acheter le produit ne puisse pas l'acheter. On a pas le droit de vendre le fœtus dans le ventre de sa mère. Mais on peut vendre la mère quand elle est pleine comme bien sûr quand c'est un animal. Est-ce qu'il y a le droit de vendre du poisson ? Oui. Est-ce qu'il y a le droit de vendre des bêtes mortes ? C'est interdit sauf les bêtes mortes qui sont permises à la consommation comme les poissons ou encore les sauterelles. Est-ce qu'il y a le droit de vendre des membres du corps humain ? Tu vois les pieds par exemple, tu veux étudier, je vous le vends mes reins par exemple. Est-ce que j'ai le droit ou pas ? Est-ce que c'est pas mieux non ? La base dans la vente c'est l'autorisation. On le répondra à celui qui dit ça, les reins que tu vends, est-ce qu'ils font à toi ? c'est ce point toi je suis allah azogène de par rapport à ce qui t'appartient pas est-ce que je peux faire cela après la mort qu'est ce que quel est le jugement de du don d'organes chez la veille que c'est interdit vraiment là qu'ils soient vivants ou morts il ya des gens des fois ils ont ils ont besoin de deux membres de d'organes pour leur corps s'il vient d'un musulman alors vendre des dates vendre des dates fraîches par achet déjà des dates fraîches contre des dates sèches on peut pas parce que c'est pas possible de faire une équivalence au niveau de la quantité parce que la dette la date fraîche quand elle elle vieillit elle s'assèche et perd de ça et perd de sa densité et donc pèse un point pour l'intérieur on n'a pas le droit de vendre des dates quand elles sont encore sur leur sur leur palmier quelqu'un qui emprunte une somme d'argent 1000 riel saoudien par exemple et il volait il peut pas les rendre sur place dans la même monnaie pour aller rentrer que plus tard avec une monnaie différente on a dit que c'était possible à condition qu'ils quand ils remboursent ils remboursent la somme totale et la seconde qui s'adapte à la valeur de la monnaie au moment où ils remboursent la dette est ce qu'on a le droit de faire de changer de l'argent ou bien de faire la monnaie dans la mosquée non parce que ça c'est considéré comme une comme une transaction et les transactions commerciales sont aidées dans la mosquée de vendre des choses qui se qui se vendent par exemple un champ est-ce que c'est permis oui c'est vendre ce qui sort de la terre c'est permis oui à condition que cela soit vendu lorsque il est visible que le fruit ou lorsqu'il est sorti de la terre soit comestible et comment le c'est ça on le sait à la couleur ou à la à la dureté de du fruit ou bien de la graine quand il est dur c'est à dire qu'il est bon et quand il est mou je veux dire qu'il est pas bon ça dépend on a parlé des différentes catégories du choix c'est à dire là avoir le choix de se rétracter après une transaction commerciale a permis aux commerçants de d'avoir un moment un moyen pardon de d'annuler la vente il y en a plusieurs la première c'est celle qui a lieu dans la même assise des fois ça aujourd'hui notamment ça peut avoir un même lieu au téléphone tu sais qu'aujourd'hui on peut faire de la vente et de l'achat ni par téléphone la marchandise en possession comme on va dire on va prendre une porsche par exemple je peux la vendre au téléphone à quelqu'un vous mettez d'accord sur le prix il ya le consentement et à l'agrément que tout est possible aujourd'hui par téléphone est-ce que d'accord sur le temps où il viendra chercher la marchandise ils se mettent d'accord sur toutes les conditions mais un peu plus tard l'acheteur est dit non non finalement je vais pas le faire parce que je suis pas sûr et je crois pas non vu qu'ils se sont pas encore séparés et bien il a le droit de revenir sur sa décision vu qu'ils sont encore dans la même assise même si ils ont été au téléphone si par contre ils se sont séparés sans avoir l'intention à travers cette séparation d'annuler le droit de l'autre de d'annuler de pouvoir revenir sur son son soit décision alors qu'ils ne pourront pas le faire et deuxièmement on a le droit de se rétracter après qu'on se soit mis d'accord sur une durée précise pour pouvoir se rétracter par exemple je vais vendre une voiture à quelqu'un et il me dit d'accord j'accepte et me paye tout ça mais j'ai ma condition que tu me tu me laisses à moi pour l'essayer si au bout d'un si je la ramène avant un mois tu devrais rembourser alors oui il pourra le faire c'est par contre il ne dépasse la date la date fixée alors je ne pourra plus annuler la vente il y a beaucoup de cas où les gens ils sortent du magasin ils réfléchissent après ils regrettent et ils reviennent voir là le vendeur est demandé être remboursé là le vendeur n'a pas l'obligation de lui rembourser mais s'il le fait alors il leur a faim bien vers son frère il ya aussi le fait de tromper l'acheteur sans en employant des termes qui vont faire croire à l'acheteur une chose alors que lui il en vise une autre donc ça s'interdit monsieur et c'est lorsque la personne qui a acheté se rend compte du défaut par la suite alors elle a le droit à le droit d'annuler l'achat des fois on trouve des produits dans lequel il ya des défauts de fabrication donc se trouve un défaut de fabrication a le droit de rendre la marchandise et de se faire rembourser des fois les deux deux tromperies exagéré comme par exemple un produit qui vend qui coûte pardon 400 euros et qui est vendu 4000 euros par quelqu'un donc là c'est trop s'exagérer à ce moment là il faut pas exagérer dans les bénéfices surtout que tout le monde vend mais qu'on l'ignorait et après on s'est rendu compte que finalement on s'était fait avoir quand on a vu des contrats clairs et définitifs comme l'achat et la vente et on verra par la suite la location que ce soit le des voitures ou bien des appartements et autres ça rentre dans le contrat sera définitif et on a des contrats dans lesquels ils sont pas définitif c'est à dire on a une tolérance et d'autres d'autres types de contrats où on trouve les deux choses on trouve la tolérance on trouve l'obligation il existe des contrats basé sur la confiance aussi comme comme le gaz par exemple tu montres en train de l'argent à quelqu'un et cette personne la personne là l'accepte mais elle veut un gage de deux rêves de la tête être mise en confiance donc on va se demander un gage par exemple ma voiture donc je te passe l'argent tu gagnes ta voiture si jamais je me rends la voiture au moment au moment voulu à l'arrivée là je lui rends sa voiture sinon je vends la voiture et je prends à l'aide et il me rend le bénéfique de la différence c'est la gale le gage et là c'est donc ce type de contrat il est basé sur une certaine sécurité confiance c'est plus sécurité donc on revient on revoit ça le premier c'est le gage donc il faut le gage soit une chose qui ceux qui se vantent souvent pardon il n'y a pas de mettre en gage une chose qui ne se vend pas comme le chien par exemple ce ne se vend pas normalement le bassin ou bien dimanche je laisse mon fils comme gage chez toi ce n'est pas possible non plus si il a emprunté dix mille euros et la laisser en gage une voiture et là la rembourser en temps et en heure les dix mille euros alors il a l'obligation de rendre le gage ce qui a été gagé lorsque la date elle arrive avant que je n'ai pu rembourser la dette alors il a le droit de vendre cette voiture et il prend de cette valeur là la somme qu'il m'a prêté et me rend la différence il a pris une voiture auprès de lui en tant que gage et il a laissé devant chez lui quelqu'un il vient et qui est avec sa voiture et il fait un excellent avec la voiture de deux anglais s'engage qui c'est qui doit se payer les dégâts bas celui qui a la voiture en gage parce que c'est plutôt la personne qui a fait l'accident parce que c'est elle qui est qui est en faute à prendre ainsi la garantie de voir quelqu'un prête moi dix mille euros il me dit soit je veux je veux une garantie tu peux voyager et peut-être que je trouverai pas au moment alors là il va dire bon écoute ma garantie séchir foule est les mêmes de la mosquée si jamais la personne qui ont prêté l'argent il vient pas ramener l'argent en temps et en heure alors le créancier il va le voir le garant le garant il veut dire devra lui demander donc sont dus on a sur le café mais c'est celui qui a coupé pour fonction de faire de chercher de ramener l'endetté dans le cas où il vient pas en temps et en heure sa date le café il doit et là comme mission d'aller chercher l'endetté et le créancier ou de les ramener auprès du tribunal afin de régler leurs problèmes sur place mais avant d'arriver là bien sûr c'est dans le cas il faut qu'il faut qu'il est qu'il est c'est dans le cas où pardon le land était refuse de rembourser et refuse de se présenter chez le chez le créancier si quelqu'un il emprunte à quelqu'un dix mille euros et il a pris et à une troisième personne qui s'est engagé à donner l'argent si l'autre ne le donne pas en temps et en heure ça c'est une garantie ça et donc et dans le un autre cas donc une personne elle emprunte de l'argent une autre et une troisième elle vient dit moi je te garantis que si jamais il vient pas en temps et on n'est pas te rembourse pas je vous ramène tous les deux chez le juge pour qu'il donne à chacun à son droit dans quel cas donc dans quel cas on la responsabilité de la du garant ou du café de tombe dans le cas où le créancier il décharge le le garant ou bien le café entre autres après l'auteur il est passé à un autre type 2 le chapitre c'est le fait ce chapitre là il consiste à empêcher quelqu'un de pouvoir gérer son sens et bien lui-même donc soit on empêche de gérer ses propres biens et là on parle de quelqu'un qui n'est pas capable de prendre les bonnes les bonnes décisions et qui sait pas gérer son argent lui-même les plus on empêche de gérer ses propres biens il est incapable de gérer son argent correctement c'est le cas par exemple qui prend 500 euros et les brûle qu'est ce qu'on va dire de lui il est bête ou bien avec cet argent là il va acheter de l'alcool des drogues ça c'est quand même bête aussi si j'étais pas son argent pour la fenêtre ça ça tu tu es on va le dire à lui tu sais pas gérer ton argent alors lui on l'empêche de gérer son argent un enfant par exemple un petit imaginons que tu es un le tuteur d'un enfant qui a reçu un héritage est ce que tu veux lui donner alors qu'il est petit non tu vas la garder et tu vas gagner cet héritage là jusqu'à ce qu'il soit pu beurre quand il sera pu beurre tu vas le tester tu lui donnes un petit peu d'argent et tu regardes comment il va le gérer s'il le gère bien alors tu le donnes son héritage s'il le gère mal alors tu le donnes pas encore tu l'en prives jusqu'à ce qu'il soit capable de gérer lui même donc soit on l'empêche de gérer l'argent parce que c'est il sait pas c'est alors que c'est le sien parce que c'est pas le gérer il est incapable de le gérer ne soit parce que c'est l'argent d'un autre il ya certaines personnes par exemple donc ils font du commerce à l'avril à ma campagne à serre et c'est l'essai par exemple il va dans une concession d'auto et il achète des voitures mais c'est une voiture en plusieurs fois il achète des meubles en plusieurs fois après j'ai une maison en plusieurs fois et son salaire lui c'est dix mille euros près de lui quinze mille euros tous les mois donc il est incapable de pouvoir payer toutes ces choses là en même temps il a donc des dettes à cause de cela et des dettes chez chacun de ceux chez qui l'a acheté ces choses là qu'est ce qu'ils vont faire alors les gens qui lui ont vendu leurs produits leurs voitures produits leurs maisons leur meubles ainsi de suite donc les vendeurs ils vont se plaindre à l'autorité ils vont dire on veut que tu bloques notre ses agents c'est bien pour lui même pour les autres et l'autorité vont donc un plan péché de gérer son argent et d'acheter ce que ce soit on va prendre son argent et on va le on va le contrôler c'est-à-dire le gérer on va regarder regarder les choses qui ne peut pas se passer si jamais s'en passe il meurt donc là dix vêtements qu'est ce qu'il fait le juge ce qui vend tous les vêtements les vêtements non le donner ce dont il a besoin un ou deux vêtements et le reste et le vent il a de l'argent par exemple de la nourriture par exemple suffisamment ce qu'il a ce qui est suffisant pour qu'ils puissent vivre on lui laisse et le reste nous avons ainsi de suite celui qui a un droit sur un autre la base c'est de lui faciliter le plus facile le plus possible et de l'alléger le plus possible si on peut ajourner la date où devait ou devait rembourser on le fait celui celui qui a de l'argent qui a prêté à quelqu'un et que la personne a mis du temps à rembourser au bas on lui facilite et on lui laisse plus de temps pour rembourser le professeur sallallahu alaihi wa sallam celui qui a pris une dette et dans le but de la rembourser allah il le remboursera à sa place la parole authentique il ya un homme qui est emprunté à un autre une certaine somme le créancier là il a demandé à un témoin alors l'on était là dit il est le meilleur des témoins alors il a dit ce que ça tu fais comme témoins il a dit allah le meilleur des témoins alors ils sont quittés et le jour où il devait il devait rendre il devait rendre donc là la dette le lendetté deux jours il devait rembourser il n'a pas pu se rendre sur place alors il a pris il a pris un tissu il a mis la somme dedans et il l'a mis dans la mer il a dit allah c'était toi le témoin de notre transaction de notre de notre endettement alors rend le à son propriétaire et l'homme de l'autre côté où se trouvait il est sorti chez lui au même moment enfin un peu plus tard et il a trouvé devant chez lui là le morceau de tissu dans lequel se trouvait la somme de la dette de la personne si quelqu'un il était s'endetté et il devait rembourser à une date précise et le jour où il arrive on constate qu'il est en retard et quand il arrive devant le créancier il dit par allah la seule la seule raison pour laquelle je me suis je suis venu en retard c'est parce que j'étais en pleine mer donc travailler dans la mer et bien est-ce que tu peux me le faciliter il le facilite donc n'oubliez pas ce hadith celui qui emprunte de l'argent avec l'attention de le rendre à l'attention de l'attention de la mort pour lui le duteur du petit et du fou pour le petit doit l'habituer à bien gérer son argent s'il a des biens et qu'il sait bien les gérer le tuteur a l'obligation de lui donner quand il est pubère il n'a pas le droit de s'approcher de l'argent de l'orphelin donc son héritage si ce n'est de la meilleure façon qu'on a vu achat vente droit à se rétracter on décharge quelqu'un de sa dette par exemple ou bien on lui facilite le fait de se rétracter et après on a à sourire c'est à dire la réconciliation ça c'est une règle à la base elle est autorisée entre les musulmans tant tant que cette réconciliation ne va pas rendre les sites quelque chose qui ne l'est pas ou interdire quelque chose qu'il est quelque chose qui est illicite bien sûr par rapport à la base pour l'âge de la vie dans le sens des versets et la réconciliation est meilleure encore non à son avis pour son exemple lorsqu'il existe un conflit entre l'homme et sa femme l'homme donc lorsque l'homme se disait plutôt que sa femme quelque chose de naturel c'est un lui veut bien vertir la vie conjugale alors qu'est-ce qu'il fait première chose donc l'homme il doit exhorter sa femme comment il l'exhorte il dit écoute je vais te faire ci et je vais te faire ça et je vais te ramener au tribunal et personne ne prend rien pour toi et je vais faire et je vais faire et j'ai et j'ai c'est ça l'exhortation c'est pas une exhortation c'est une menace l'exhortation c'est quoi celui qui ne trouve pas l'exhortation dans le coran et le sunnah rien ne pourra l'exhorter l'exhortation il n'a pas l'exemple une lettre dans une enveloppe rouge avec des versets des paroles du prophète l'exhortation en gros il l'exhorte il l'exhorté il a déjà arrêté d'accord qu'est-ce qu'il doit faire il doit arrêter le dessus et ne pas rajouter un mot il y en a la fille et la femme vient à s'excuser là justement j'arrête il dit non t'as fait t'as fait et si ça il continue ça c'est pas bon ça Allah dit au coran si elle vous obéisse alors ne cherchez plus rien contre elle si elle s'est exhortée il doit la laisser tranquille et laisser le conflit et ne plus se disputer avec elle si par contre elle ne répond pas à l'exhortation il passe à la seconde étape et ensuite à la troisième et ainsi de suite la quatrième étape c'est quoi qu'est-ce qu'il doit faire il va ramener une personne de sa famille à lui il y a une personne de sa famille à la femme en condition que ce soit des hommes il faut que ce soit des hommes il faut qu'ils veuillent qu'ils se réconcilient et pas qu'ils rajoutaient de l'huile sur le feu il y a des gens ils veulent séparer les gens eux on ne les ramène pas Allah dit s'ils veulent une réconciliation Allah et le raccordera la réussite c'est-à-dire ils connaissent les choses qui avec les cas ils pourront se réconcilier ou les choses qui pourront les séparer dans le sens des versets il n'a pas dit que la réconciliation entre les époux est un bien non la réconciliation tout court est un bien afin qu'elle insiste qu'elle concerne tout type de conflits que ce soit les femmes pardon les problèmes conjugaux ou quels qu'ils soient donc si on dit au mari tu as tort on va dire non comment ça j'ai tort celle qui a fait celle qui a fait l'âme elle est comme ça en elle-même elle refuse d'accepter la vérité elle refuse d'accepter que c'est elle qui a tort donc là on a fait qu'on se fasse à la réconciliation quelqu'un achète un iphone et il sort ensuite l'appareil iphone là dans sa boîte et il est dans il est scellé et là et la batterie elle est à l'extérieur de l'appareil donc il a sorti la carte la carte la puce et il a mis la puce dans le téléphone et l'a allumé après il retourne chez le vendeur il lui dit quoi je ne veux pas finalement ton téléphone je ne veux pas et le vendeur il dit je ne peux pas reprendre ton ton téléphone parce que là ça y est tu l'as ouvert tu t'en ai servi il est plus neuf l'acheteur il dit non non je ne veux pas le savoir alors le vendeur il dit quoi il dit écoute bon on va se mettre d'accord je reprends l'appareil je garde l'appareil et je t'offre je t'offre une coque colorée par exemple est-ce que c'est valide ça ou pas ? oui c'est valide ça et pas de problème parce qu'il n'y a pas d'interdiction de quelque chose de limite ou bien d'autorisation de quelque chose d'interdit ici donc il n'y a pas de problème un homme il se dispute avec sa femme par exemple et il se met d'accord sur quelque chose pour se réconcilier par exemple il se donne telle somme d'argent pour qu'on se réconcilier elle accepte et bien il n'y a pas de problème dans le but de se réconcilier quelqu'un il se dispute avec un commerçant donc un acheteur et un vendeur il lui a acheté des dates neuf en échange de dates anciennes main à main avec une équivalence en quantité comme on l'a dit tout à l'heure dans les conditions de la vente plus tard il est venu vers lui il a dit finalement je veux pas je me rétracte je veux que tu rajoutes quelque chose sur ce que tu m'as donné est-ce que c'est valide ou pas ? ce n'est pas valide c'est interdit cela est interdit si le vendeur et l'acheteur se disputent ils ne se mettent pas d'accord donc l'acheteur il dit finalement je veux plus ce produit là je veux à la place de celui là un baril de vin c'est valide ou non ? non c'est pas valide donc ici quand on dit on parle de réconciliation c'est à dire on se met d'accord sur quelque chose pour mettre fin au conflit c'est dans ce sens là il y a un homme qui a dit quand les gens chez moi se disputent ils viennent me voir afin que je les réconcilie et après je leur ai dit il n'y a pas mieux que cela il y a des gens leur mission, leur fonction c'est le contraire c'est de pervertir entre les gens même entre l'homme et sa femme ce soi-même ce soi-même c'est de parcer quelqu'un qui est venu lui a dit pour l'accompagnement le bête j'ai l'impression j'ai l'impression voilà c'est donc il est parti voir un homme afin qu'il vienne les réconcilier alors c'est tout ça c'est ensemble et il s'est mis à parler on m'a fait le match on m'a fait le gilet on m'a fait 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 c'est à l'heure c'est à l'heure la machine voyait mal il n'était pas très beau et tout ça alors la personne qui est comment qu'il voulait concilier commence à dire à la femme c'est pas grave s'il voit mal s'il a mal aux mains s'il a mal aux pieds c'était ses défauts alors il a dit tais-toi qu'Allah t'abilisse tu lui as dit des choses qu'elle ne connaissait même pas dans mes défauts donc lui en fait il n'a pas voulu réconcilier il a voulu pervertir encore plus leur vie conjugale le corps revient au sol à la réconciliation c'est à dire se mettre d'accord sur quelque chose afin de mettre fin au conflit entre les deux parties que ce soit l'homme et sa femme ou bien le vendeur et l'acheter on a vu dans le kitab al-tawhid on a vu dans le kitab al-tawhid dans le fait de placer sa confiance en Allah azzawajal qu'il y avait trois types de tawakkul parmi elles tu n'as pas le droit de dire je mets ma confiance en quelqu'un comme tu dis je mets ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala par contre tu peux désigner quelqu'un pour faire une chose à ta place c'est ce qu'on appelle la procuration donc moi j'ai fait une procuration à quelqu'un d'acheter pour moi un téléphone je lui donne de l'argent donc la date la somme voulue nécessaire 400 euros pour que moi j'ai tout ce que je veux un iphone donc il lui va et il revient il me dit quoi non je ne veux pas te racheter la chose reprend tes 400 euros donc tout cela est valide la procuration est permise de l'acheteur et de du vendeur donc un acheteur il permet à quelqu'un d'autre que lui pour acheter et le vendeur il permet à quelqu'un d'autre que lui pour vendre j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit je vous souhaite je veux que j'ai falé puisque le chômage est fait en fait il s'agit de cela à la fois à la fave c'est l'arrivée pour faire qu'un mais j'ai mis la mais elle je voulais l'appuyer Donc quelqu'un, il envoie quelqu'un à sa place pour acheter un iPhone chez un vendeur. Il lui donne 400 euros. Et quand il achète le téléphone, il arrive à l'avoir à 350 euros. Il se permet de garder la différence. Est-ce qu'il a le droit de faire cela ? Non, il n'a pas le droit. Parce que la procuration et le fait qu'il est désigné pour acheter à sa place ne lui donne pas le droit de se servir dans l'argent qu'on lui a laissé. Il n'a pas le droit de gérer cela. Il n'a pas le droit de gérer l'argent, de faire ce qu'il veut avec, plus que le droit qui t'a été donné par celui qui t'a envoyé pour le faire à sa place. Le compagnon a donné un dinar à un compagnon pour qu'il achète de quoi faire un sacrifice. Alors le compagnon est parti avec le dinar. Il a acheté le sacrifice et il a eu de la monnaie. Il lui a resté de l'argent. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté la bête, le compagnon a acheté la bête et il a réussi à la revendre. Il a réussi à la revendre à un prix meilleur que celui qu'il a acheté lui. Et il a pu acheter avec cela une autre bête et rendre au prophète l'argent qu'il lui a donné. Donc là, ça s'est permis parce qu'elle a apporté un bénéfice à celui qui lui a donné la procuration. Le prophète en ce moment, il a fait quoi ? Il a pris la bête qu'il a envoyé acheter et il a pris l'argent aussi. Et il a invoqué à Allah Ta'ala pour cet homme-là de lui accorder la bénédiction. Pourquoi ? Parce que le fait de donner l'argent à la personne qui t'a fait ce bénéfice-là, et bien l'argent, tout à fait, il va partir, il va le dépenser. Alors que si l'Avokallah Ta'ala, pour lui, c'est le prophète, les âmes qui sont des prophètes, elles sont exaucées. En plus, dans la bénédiction, ça n'a pas le lâché jusqu'à sa mort. Le prophète a autorisé la procuration pour le pèlerinage, pour le djihad. Il a fait l'autorisation de la procuration pour l'application des peines. Mais il y a des choses dans lesquelles la procuration n'est pas permise. Est-ce que tu peux faire une procuration pour quelqu'un pour qu'il fasse un préalable à ta place ? Non. Les âmes sur ta place ? Non. Je vais faire ce jeûne à ta place ? Non. Le pèlerinage ? Si, le pèlerinage ? Oui, le pèlerinage, on peut le faire à la place de quelqu'un. La prière ? Non. Le jeûne non plus. Les ablutions ? Non. Le pèlerinage, on peut le faire pour quelqu'un, comme dans le hadith. Et Allah, je réponds à t'un appel pour Shoburma, à la place de Shoburma, parce qu'il ne veut pas venir lui. Je te donne l'argent pour que tu le donnes à ma place aux pauvres. Je vais donc charger quelqu'un. Non, ce n'est pas mon exemple. Une personne parmi les gens, au Maroc par exemple, demande à Shoburma de divorcer quelqu'un parmi les gens. Est-ce que c'est valide ? Oui, c'est valide. Ou bien, il va lui prendre la place du mari, entre guillemets. C'est-à-dire, il va charger quelqu'un à sa place de le marier. Quelqu'un veut se marier, mais il ne peut pas être sur place où le tuteur se trouve. Alors, il va envoyer quelqu'un à sa place pour faire l'acte de mariage. Oui, cela est permis. Donc, celui qui est chargé, comme on l'a dit tout à l'heure, n'a pas le droit de faire autre chose que ce qu'on a envoyé faire à notre place. Donc, celui à qui on fait la procuration, on lui fait confiance. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que tant qu'il n'a pas transgressé, ou tant qu'il n'a pas été négligent, il n'a pas besoin de rembourser si jamais il détruit quelque chose qu'on a envoyé faire. Donc, comme on lui fait confiance, à quelqu'un, chez nous, quelqu'un qui mérite notre confiance, c'est qui ? C'est celui qui, si jamais quelque chose se passe et qui implique un remboursement, eh bien, il n'aura rien à faire tant qu'il n'est pas dû au fait qu'il est transgressé, c'est-à-dire dépassé les limites imposées, ou bien que ce ne soit pas dû à sa négligence. Si jamais c'est dû à sa négligence, ou au fait qu'il ait dépassé les limites, alors il devra rembourser dans le cas où il a fait quelque chose qui demande cela. Donc, quelle est la différence entre dépasser les limites et la négligence ? Dépasser les limites, c'est quoi ? C'est faire ce qui n'était pas permis. Et la négligence, c'est délaisser le fait que c'est des choses qu'il devait faire. Donc, délaisser ce qu'on n'avait pas le droit de faire, ce qu'on n'avait pas le droit de faire, c'est ça que dépasser les limites. Et délaisser ce qu'on devait faire, c'est ça, être négligent. Quelqu'un qui on a chargé de faire quelque chose, je lui donnais 400 euros pour qu'il achète un naïf. Il a pris les 400, donc on lui a fait confiance. Maintenant, on l'a chargé, on lui a donné. Il l'a mis dans sa poche intérieure, d'accord ? À un endroit où on garde l'argent généralement sur soi. Et en chemin, il arrive au magasin, il arrive au magasin, oui. Il l'a cherché dans sa poche, il n'a rien trouvé. Est-ce qu'il a dépassé les limites ? Est-ce qu'il était négligent ? Non, il a fait confiance, donc il n'a pas à rembourser. Et si on lui a volé cet argent, c'est pareil. Parce que ce n'est pas dû à sa négligence, ni au fait qu'il ait dépassé les limites. Il a pris 400 euros de quelqu'un, il est parti faire les ablutions, il est posé l'argent à la porte, il est rentré faire les ablutions, il est sorti, il a pu trouver l'argent. Est-ce qu'il doit rembourser ou pas ? Oui, obligatoirement. Pourquoi ? Parce qu'il a soit été négligent, soit il a dépassé les limites. Si on dit qu'il a dépassé les limites, on dit qu'il a fait une chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Si il a été négligent, ça veut dire qu'il a délaissé une chose qu'il aurait dû faire. Là, il aurait dû obligatoirement surveiller l'argent. Il l'a pas fait, donc il a été négligent, donc il doit rembourser. Si il dit que je l'ai laissé à la mosquée, je sais que la mosquée, quand les gens rentrent à la mosquée, ils délaissent dunia. On lui dit non, 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 ça on ne connaît pas ça. Que si je dois que ça marche, chez nous ça ne marche pas ça. Donc tu dois rembourser. Donc j'ai laissé par exemple mon appareil, c'est quelqu'un pour qu'il me le garde. Donc la base là, c'est qu'on lui fait confiance. Il a pris l'appareil et s'est mis à taper avec une chose, par exemple sur le mur. Comme si il s'en savait qu'un marteau par exemple. Ça, il a fait une chose qu'il n'a pas le droit de faire. Là, l'appareil s'est cassé. Il va dire à son propriétaire, écoute Allah, il a voulu ça, moi. Il fait ce qu'il veut. Je dis, oui, c'est vrai ce que tu dis, t'as raison, mais tu vas quand même rembourser et tu vas réparer l'appareil. Il y a des gens qu'Allah nous gagne ainsi que dans les associations, tu le charges de faire une chose. Tu dis, aujourd'hui, mon frère, toi, c'est toi qui vas faire l'imam, la prière de Dhuhr. Donc tu vas prier, tu vas guider la prière. Le frère arrive à là-bas et la personne qui l'a chargé, il n'est pas venu à la prière de Dhuhr et à diriger la prière. Quelqu'un qui ne sait pas faire la prière correctement, il a fait preuve de distraction, il a eu un gros problème dans la mosquitose, tout ça. Après, le shikhi, il appelle la personne en question, il dit, pourquoi tu n'es pas venu ? Et lui, il va répondre, ben écoute, moi, je suis un bienfaisant. Et là, dans le Coran, il dit, il n'y a pas de reproche à faire au bienfaisant. Regarde l'argument qui ramène. Et le shikhi, il dit, non, tu n'es pas un mochis, tu n'es pas un bienfaisant, tu es un mauvais, tu es un malfaisant, tu es l'inverse. On te charge de faire une chose, et la base, c'est que tu dois le faire. Si la base, c'est que si tu avais un empêchement, c'est de t'exculer, de nous prévenir. C'est comme quelqu'un, par exemple, on se met d'accord avec lui avant de faire un séminaire, pour qu'il fasse la traduction. Et tu l'appelles, tu te dis, c'est bon, tu vas venir, il dit, oui, tu seras là, oui, il n'y a pas de problème. Et le jour où tu arrives, tu l'appelles, tu cherches partout, il n'y a rien à faire, il n'est pas là. Et quand tu l'adoras, le séminaire, il est fini, il se permet de t'appeler des jours après pour te dire qu'il ne pouvait pas venir. Alors, il va vouloir justifier son absence et son manque de bien-séance en lisant le verset, comme qu'on ne fait pas de reproches aux bienfaisants. Et on ne dit pas, on ne t'a pas mal faisant toi. Si on respecte ces choses-là, les choses seraient meilleures. C'est-à-dire qu'il faut mettre les gens à leur place et là, il faut comprendre qu'ils ont fait du mal et pas du bien. Il faut appliquer les règles de l'islam. Donc, il nous reste d'abord un autre chapitre encore, c'est les associations. C'est-à-dire s'associer avec quelqu'un, dans ce sens bien sûr. Comme quoi, on se met d'accord, par exemple, un, il investit, l'autre, il travaille. Il y a les bénéfices. Ils se disent, si jamais il y a des bénéfices, on se fait 50-50. Et s'il y a des déficits, c'est que toi. C'est que moi, c'est que ça me concerne encore moi, et toi, tu n'auras rien, il n'y a pas de problème. Donc, il faut obligatoirement un accord dans les bénéfices et dans les déficits. Si un des deux dit, moi, j'ai que les bénéfices et toi, tu as les déficits. C'est bon ou pas ? Non, ce n'est pas bon. Après, le chèque, il a cité pas mal d'exemples concernant les associations qui sont tous permis. Et ça deviendra interdit lorsque l'injustice, elle rentre dans cela. Et la tromperie aussi. C'est quoi les bénéfices ? Donc, l'associé demande à l'autre, c'est quoi les bénéfices ? Et l'autre, il dit, Inch'Allah, je vais regarder, après je te dirai, écoute, je te donne. Là, non, ce n'est pas possible. Ils doivent se mettre d'accord dès le départ. Les associés doivent se mettre d'accord sur les bénéfices et les déficits. Il y en a certains qui disent quoi ? Écoute, moi, je prends mon argent, et toi, tu débrouilles avec les déficits dans ce qu'il a investi. Non, ce n'est pas possible, ça, parce que ça rentre dans l'injustice. Ou bien, il nous dit, écoute, ce qui est gagné la journée, c'est pour toi, la nuit, c'est pour moi. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il est possible que les bénéfices de la nuit sont meilleurs que les bénéfices du jour ou autre. Si ils vendent des voitures, par exemple, il dit que si jamais on vend une Peugeot, c'est toi qui gagne les bénéfices. Si j'ai mon gars, c'est moi qui gagne les bénéfices. Non, c'est aussi ça. Il faut qu'ils soient d'accord sur les bénéfices. On s'arrête ici pour le moment et on finira après la preuve d'or. Inch'Allah, qu'il a l'affiré de la réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada